Thierry tu peux nous expliquer cette plantation qui est là à côté donc on est le 10 septembre et je vais planter avec un petit peu de retard donc j'ai fait de ce côté là une plantation de haricots plats pour qu'ils arrivent un peu plus tard que que ce que tout le monde fait en principe puis en plus le climat est assez clément donc qu'ils sont bien partis on dirait j'espère pour aller les avoir et ensuite à côté là sur la droite pour moi j'ai planté du soja donc c'est pas du soja au gène puisque c'est interdit en europe enfin en france c'est du soja paysan donc des graines reproductibles des graines en bio et donc le soja est une plante que j'aurais dû planter plus plus tôt mais un petit peu en cours de temps comme d'habitude on a plein de choses à faire donc voilà comment ça se comporte le soja et à quoi ça ressemble quand c'est petit donc le soja à petit il est là voilà c'est donc ces petites graines là qui sont légèrement duvoteuse ici en tout petit encore donc c'est une les fleurs sont là elles vont bientôt ouvrir c'est une toute petite fleur blanche mais vraiment toute petite toute petite et donc théoriquement on va avoir entre deux et trois graines par par cosse donc c'est quand même un gros travail après pour ouvrir mais cette année on va en proposer à certaines personnes à certains restaurants certaines personnes pour tester pour voir pour goûter en frais surtout puisque le soja on le connaît vraiment plus comment dire plus sec généralement comme le pois chiche donc nous on fait aussi du pois chiche vert qui a un goût tout à fait différent et qui est très bon et donc là cette année on va tenter donc c'est pas du soja pour nourrir les animaux ça sera vraiment du soja pour se nourrir soi même et pour essayer de voir le la commercialisation si elle se fait et surtout le goût que ça a nous ce qui nous intéresse à loup jardin de thierry c'est d'avoir des aliments qui ont du goût donc un aliment qui serait tout à fait insipide ou qui n'aurait pas de véritables comment dire opportunités gustatives ne serait pas intéressant pour nous voilà du nutritif voilà du nutritif aussi j'aurais bien aimé trouver une petite fleur mais elles sont fermées souvent généralement matin voilà donc là on voit bien ici voilà là c'est un bouton là ici on a un petit bouton de fleurs donc c'est vraiment tout petit ici ça a déjà fané vous voyez voilà et donc là ça va faire la petite fleur qui sera ouverte demain matin donc là elle est fanée celle là voilà et c'est vraiment une plante qui est très jolie c'est un peu la feuille du haricot nain on voit très bien que la feuille entre le haricot ici et le haricot et voilà on est quand même très proche au niveau des feuilles ça c'est donc du haricot grimpant ici grimpant et là ici soja donc si j'ai superpose en taille on est un peu plus gros pour le soja mais voilà c'est donc des feuilles tout à fait tout à fait ressemblables à la différence non on a pareil on a les tiges carrées ici et ici on a une tige aussi carrée comme sur la lavande que l'on peut retrouver chez soi voilà donc là j'espère pouvoir ramasser le soja s'il continue à faire très beau d'ici une bonne formation de grains d'ici peut-être trois semaines et ce qui est très très tard puisque théoriquement on aurait dû les avoir déjà presque les ramasser en cette saison Musique 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 Musique